J'en ai marre de passer la serpillère, bon, ils sont pas là, je vais faire une petite pause. 5 minutes devant la télé, ça me ferait du bien un petit peu là. Ah, ça fait du bien quand même. Je vais me connecter sur mon site préféré pour gagner des Robux gratuits. Je t'explique en même temps, connecte-toi avec ton pseudo Roblox, le site ne te demandera jamais ton mot de passe. Va à gauche dans l'onglet gagner, et là tu peux gagner des Robux en jouant à des jeux ou juste en regardant des vidéos. Par exemple, je clique sur Offertoro, je peux choisir l'appareil sur lequel je suis. Par exemple, je prends téléphone Android et je peux jouer à des jeux pour obtenir des points. Donc je peux télécharger des applications, y rester pendant quelques secondes, et ensuite je gagne des points. Clique sur le texte promo code à gauche, étape 15L pour obtenir des Robux gratuitement. Ensuite, on va récupérer nos Robux. Pour cela, va dans Retirer, choisis le montant, puis va dans le Select Game et choisis l'option qu'on te propose. Clique sur Create New, ça va t'ouvrir une nouvelle page. Clique sur Gérer mes jeux, puis Game Pass. Crée ton Game Pass, si tu ne sais pas le faire, je t'explique. Choisis n'importe quelle image et n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Puis clique sur Preview, ensuite sur Verify Upload. Une fois créé, va sur l'écrou et configure. Dans Sales, active et mets le prix de couleur jaune. Tu recevras le prix en blanc car Roblox déduit des taxes d'une valeur de 30%. Sauvegarde et reviens sur James Loot. Clique sur Change, ça va te montrer le Game Pass que tu viens de créer. Clique sur Buy Game Pass. Pour être sûr, tu peux appuyer sur View Transactions in Roblox et tu verras les Robux qui vont arriver sur ton compte. La transaction peut prendre entre 1 à 7 jours en moyenne. Et voilà, enjoy tes Roblox gratuits. Oh ! Je suis allée me coucher hyper tard hier. J'ai fait toute la lessive. En fait, ce n'est pas une excuse, je suis allée tout de suite passer à Sarpillère. On n'a jamais dit que tu avais le droit d'avoir une pause. D'accord, je vais faire ça. Non mais je te jure quoi. N'importe quoi. Elle a vraiment cru qu'elle a le droit de dormir celle-là. Sinon, vous avez vu, j'ai vu aux infos, genre le prince il a regagné un bal. Non c'est vrai. Et le pire, c'est que, enfin le meilleur plutôt, c'est qu'il est célibataire, et que beaucoup, ce bal, c'est fait pour trouver. C'est sûr, c'est surtout le prince de Monaco, genre. Vous serez choisi en... Mais... Ah bah ça, j'en doute pas. Bah ouais. De toute façon, on est trop des mannequins. On est trop magnifiques. Ouais. J'ai trop hâte. Oh puis, moi aussi. Trop bien. Il faut tout faire pour lui plaire. Mais de toute façon, on n'en a pas besoin parce qu'on est déjà prudents. T'es des robes tout à l'heure, si vous voulez. Oh ! Est-ce que je peux venir avec vous ? Oh là ! Oui, il y a les gens. Non mais n'importe quoi, toi tu vas rester ici à faire le ménage. En plus, t'es trop moche. Ok, moi je veux rester là. De toute façon, il te choisira à jamais. Tu es trop hideuse pour ça en fait. Tu n'as pas la peine d'aller se déplacer. Et en plus, ne perds pas du temps. Je veux dire que tu passes la serpillière, c'est plus utile. Ok. C'est pas grave. Allez, venez les filles, on va aller faire les courses. Non mais oh, j'ai envie d'aller y aller. J'ai envie d'aller y aller. A few moments later. Ah, vous êtes rentrées ? Tu les trouves comment, vos robes ? Elles sont trop belles vos robes. Elles sont trop trop belles. Pas trop belles, elles sont sublimes ! Oui, oui, elles sont sublimes. Allez, venez les filles, on va aller au bal parce que là, sinon on va être en retard. Attends, maman, avant de partir. Oui. Oui ? Attends, Milky. J'ai rangé ma chambre. D'accord, je rangerai vos chambres, ouais. Non mais vraiment, parce que sinon, tu ne manges pas pendant un mois, le temps qu'on voudra. D'accord ? Ok, ok, je m'en occupe avant que vous soyez rentrées. Bonjour, Cendrillon. Oh, ma reine, mais comment ça se fait que t'es là ? Tu as entendu parler du bal de ce soir ? Oui, oui, j'en ai entendu parler, oui. Il y aura même le prince. Bah, j'aurais trop aimé y aller, quoi. Eh bien, tu devrais y aller. Mais ma belle-mère, elle m'a interdit d'y aller. Entre nous, elle n'est pas là. Tu devrais y aller. Mais t'as vu comment je suis habillée, ma reine ? Regarde, je ne peux pas y aller comme ça. Je vais te trouver une robe. Mais comment t'as fait ça, ma reine ? C'est la magie, mon enfant. Je suis une fée. Mais c'est... Mais elle est trop belle, cette robe, mais... Enfin, d'accord, ça règle le problème de la tenue, mais comment je fais pour y aller ? Je m'en occupe. Oh, mais comment t'as fait ? C'est génial, elle est trop belle, cette voiture. Mais tu fais trop de la magie, en fait. N'oublie pas que ma magie a des limites. Il faut que tu sois rentrée avant minuit, sinon cette voiture et ta robe disparaîtra. Ok, bah merci beaucoup, en tout cas, ma reine. Amuse-toi bien. Bah, elle a disparu, comment elle a fait ? Mais c'est trop bien. Bon, je vais y aller avant que ce soit trop tard. Bon, il va falloir y aller, hop. Faut que je sois rentrée avant minuit. Bon, j'espère que ma belle-mère ne me verra pas. Allez, on y va. J'ai... Ah, ok. Quelqu'un qui a fait un accident juste là. C'est ici que la fête... Ok, c'est ici le bal. Ok, je vais me garer. Je vais me mettre juste là. Hop, je vais me garer ici. Ah, j'espère que je suis pas trop en retard. Ouais, mais tu sais, genre... Moi, je sais trop trop bien faire de la cuisine. Ouh. Faut cuisiner ? Ouh là, non. Rassure-toi, je vais cuisiner mille fois mieux qu'elle. Tu te rappelles de mes pizzas ? Genre, elles étaient trop trop bonnes, tu l'avais dit. Non, non, rassure-toi, tes pizzas, je les ai foutues à la poubelle juste après, hein. Non, mais je te jure, je cuisine trop bien. Elle, une fois, elle a fait des pâtes, elles étaient dégueulasses. Non, mais tu te prends pour qui pour rajouter mes pâtes, là, toi ? Mais, genre, elles étaient dégueulasses. Genre, la sauce, elle était mal faite. Mais bien sûr, moi, je cuisine géniale. Je suis très douée en cuisine, d'accord ? Non, mais de toute façon, je n'ai pas que le talent de la cuisine, je sais faire plein d'autres choses. Je sais super bien danser. Ah, apparemment, je suis mal t'habillée, hein. Je suis pas bien t'habillée, apparemment. Toi, est-ce que je peux parler avec ton masque, là ? Il est affreux. Genre, tu n'as pas de lui. Tu te prends pour qui, en fait, là ? Bon, bref, tout ça pour dire, vaut mieux que tu m'épouses parce que celle-là, genre, tu vois, elle me critique. Euh, mesdames, vous me permettez, je vais voir quelque chose vite fait. Et je suis tout à vous après, d'accord ? Mesdames, c'est bon pour vous ? Non, tu restes avec nous, en fait. Mais oui. Nous sommes géniales, tu restes avec nous. Mais oui, les autres faits sont inéables. Non, mais ne vous inquiétez pas, je reviens vous voir. Il faut juste que j'aille faire un petit besoin. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Tu reviens le plus vite. Oui, oui, on t'attend. Pourquoi lui, il lui parle et nous, il ne nous parle pas ? Je ne sais pas d'où est-ce que c'est ? Mais maman, regarde, il parle à une fille, là-bas, je ne sais pas qui c'est, mais... Vous l'avez fait fuir ? Et puis, il est parti. Mais non, pourtant, il est génial, je ne comprends pas. Madame, moi, je suis le prince qui s'appelle Prince. C'est rose aussi délicate comme vous, elles sont à vous. Ah bon, pourquoi ? Lui, la drague n'est pas nous. Mais oui, on est trop belle. Et vous venez d'arriver ? Oui, oui, je viens d'arriver, c'est très beau chez vous. Ah ben écoutez, je vous remercie, même si c'est un petit peu chez mes parents. En tout cas, très belle robe que vous avez là. Merci. Et nous, il n'a pas complémenté notre robe. Vous m'avez dit, excusez-moi. Vous êtes très beau aussi. Ah, je vous remercie. Je te jure quoi, il l'a complémenté de nous-mêmes. Et vous venez de vous. Bah, j'habite à, genre, quelques pâtés de maison d'ici, en fait. Pas très très loin, ça va. Oh, d'accord. C'est dingue, je suppose que vous êtes masqué, mais même à travers votre masque, je ressens une grande beauté en vous. Oh, merci. Merci beaucoup. Ah, écoutez. Ah, mais il revient quand, le prince ? Sinon, après le bal, vous allez rester pendant combien de temps au bal, plutôt, excusez-moi ? Je ne vais pas rester malheureusement très très longtemps, parce que j'ai des obligations, mais il est quelle heure, en fait ? Le bal, il est presque minuit, actuellement. Quoi ? Déjà ? Il faut que je parte, excusez-moi, il faut que j'y aille. Non, mais attendez, s'il vous plaît, attendez. Regarde, elle s'en va. Oh, parfait. Allez, c'est ça, casse-toi. Casse-toi, on est débarrassé d'elle. Parfait. Alors, on disait... Oh non, elle a fait tomber sa chaussure. Ah, faut que je la retrouve pour la rendre. Bon, arrêtez vos ordinateurs, j'ai quelque chose à vous dire. Vas-y. Il y a quelqu'un qui a perdu sa chaussure au bal, et ce sera peut-être vous. Le prince va arriver, et donc, vous allez devoir essayer de mettre la chaussure. Regarde à la porte, maman. Je sais que ce sera vous. Regarde à la porte. Bonjour, mesdames, excusez-moi de vous déranger. Dans le balbasket, j'ai ramassé une chaussure, et du coup, j'aimerais bien voir à qui ça appartient, si ça ne vous dérange pas. Puis, je... Bon, j'avotte, essaye la chaussure. Bon, c'est un peu bizarre de venir comme ça chez vous, pour vous faire essayer une chaussure, mais j'aimerais bien retrouver cette fille, parce que... Du coup, c'est qui, votre fille, qui s'appelle javotte, c'est elle ? C'est moi. C'est bon, d'accord, jantais. Alors, si vous vous permettez, je vais vous essayer. Ah, bah non, là, ça rentre pas, là. Regardez, regardez, ça rentre. Euh, non, parce que là, vous avez... Là, en regardant la chaussure, c'est une petite pointure, et vous, votre pied, sans vous vexer, elle est... Elle est trop grosse, malheureusement. Ce n'est pas grave, ce sera peut-être celui d'Anastasia, alors. C'est... C'est beau, Anastasia ? Oui, c'est moi. D'accord, je vais essayer. Hop. Je retire votre chaussure, que vous avez actuellement. C'est un genre de mal, hein. Excusez-moi. Mais comment osez-vous ? Excusez-moi, madame. Ah. Mais je... Attendez, je prends un peu d'air, frère. Et votre dernière fille, je peux la essayer, Sharon, madame ? Elle, pas la peine, elle n'était pas là. Ah, d'accord. Bah, du coup, écoutez, je vous remercie de m'avoir... accueilli de votre maison et... De nous avoir fait honneur de votre présence. Pas de souci, et désolé du dérangement, mesdames. Voilà. Bonne journée à vous. Bonne... Au revoir. Bon, faut pas que je laisse passer cette chance. Non. Prince ! Attendez ! Prince ! Oh, attends, elle va où, là ? Elle va où ? Prince ! Écoutez, c'est ma chaussure. Doir ? Oui. Et toi, c'est ta chaussure doir ? Oui, c'est ma chaussure. C'est vrai ? Oui. Quoi ? Regarde, donnez-la, moi, je vais la mettre, vous allez voir. Non, mais attends, bougez pas. Levez votre pied gauche. Voilà. Attendez. Hop. Ah, mais oui, c'est vous ! Oui, c'est moi. Mais c'est vous ! Mais oui, c'est vraiment moi ! Mais c'est vous ! C'était moi, au bal, oui. Wow, that awesome. Attendez. C'est quoi votre nom, dites-moi ? Mon nom, c'est Cendrillon. Écoutez-moi, ma très chère et magnifique Cendrillon. Oui, mon prince. Écoutez-moi attentivement. Oui, mon prince. Écoutez-moi des deux oreilles, si vous pouvez. Oui, je tends bien mes oreilles. Écoutez-moi de toute votre puissance. Oui. Voulez-vous m'épouser ? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, je veux vous épouser, mon prince. Eh oui. Oui. Oh, that awesome. Oui. Ben allons, quittons cet endroit. Je vais vous emmener loin. Oui, quittons loin. On va faire des enfants. Partons loin, oui. Plein d'enfants et vivons heureux. C'est parti. Mais du coup, ça veut dire que Cendrillon, elle va devenir une princesse ? Malheureusement, vous avez raté votre chance. Oh là là, mais... Mais d'ailleurs, comment ça se fait qu'elle était au bal, déjà ? On l'avait interdit. Je sais pas, je l'ai pas vue pourtant. Moi non plus, mais... Je vais te dire, on va de sa famille, on peut peut-être aller avec elle. Demandons-lui. Bah, peut-être me servir à quelque chose pour une fois. Ok, ma fille, on va t'emmener à un endroit. Oui. Tu vas voir. Ah bah si, c'est juste là. Elle m'avait parlé qu'elles avaient déménagé dans une grande maison. C'est pas trop trop le cas. Voilà, on est arrivés. Regarde, tu vois, ma fille, ces personnes-là ? C'est qui, maman ? Bah, c'est ta grand-mère et c'est l'une de tes tantes. Eh ben, sache que si tu es méchante dans la vie, tu finiras comme elle. Bon, on va les voir, Sandrine ? Allez, on va aller les voir. Ok, allez, viens. Et bonjour ! Oh, elles sentent mauvais ! Tu reviens après des années ? Ah oui, elles sentent très mauvais, je confirme. Oui, je viens montrer à ma fille sa famille. Pourquoi t'es pas venu rendre visite à ta mère plus tôt ? Pourquoi tu l'aides pas financièrement ? Bah, on va dire que tu m'as pas non plus aidé dans ma vie. T'as été très méchante avec moi. Nous, pas t'aider. Tu es ta mère. Et regarde, on vient, on vous a ramené de l'argent. Regarde. Effectivement, car Cendrillon n'est pas comme vous. Non, plus je ne demande même pas des nouvelles de Tucker. Je pense qu'elle a oublié de surtout débloquer mon numéro de téléphone. Plus de téléphone. Elle a plus de téléphone. Il n'y a plus de téléphone. Allez. Ça, vous n'avez pas de téléphone. Bon, chérie, on y va ? Bah, si c'est bon pour le temps, on y va, oui. D'accord, on y va. Allez, ma fille, on y va. Je viens gratte. Ravie de vous avoir revu. Bonne continuation à vous. Bonne soirée. Bon courage. Va te couler douze dans la vie dans ton château, là. Allez, où est-ce que tu... Oui. Bonne idée. Au revoir, les madames moches. Brom, brom, brom. Alors, elle, cette petite fille, elle me soule déjà. C'est bien, maman, on peut la claquer. Allez, au revoir, mesdames. Mesdames, au revoir. La bise. Allez. Mais bon. J'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada